Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler d'une des pages les plus importantes de votre blog et on va voir comment la transformer en outil marketing, en force de vente pour augmenter votre chiffre d'affaires. Je veux parler de votre page à propos. Alors ne vous y trompez pas, la page à propos est toujours une des pages les plus fréquentées sur les blogs. Quand je regarde mes stats Google Analytics, je remarque que la page à propos de Traffic Mania fait toujours partie du top 10 des pages les plus consultées de mon site. Tout simplement parce que les gens, lorsqu'ils vous découvrent, lorsqu'ils arrivent la première fois sur votre blog, ont envie de savoir qui vous êtes, quel est votre parcours, quelles sont vos compétences et quels sont les résultats que vous leur proposez d'atteindre. C'est donc une page que vous devez soigner avec attention parce que c'est un élément qui va vous permettre de faire des ventes. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous voulez faire des ventes en ligne, il est essentiel de réussir à créer un lien avec votre audience. Ce lien va se tisser progressivement au fur et à mesure de vos contenus gratuits, donc de vos articles, de vos vidéos, mais aussi de vos bonus, mais également dans votre page à propos, puisque les gens vont découvrir qui vous êtes. Et si la personne que vous présentez leur plaît, eh bien ce lien va générer de la confiance qui vous servira ensuite à faire des ventes. Et c'est ça, la grande leçon du marketing de contenu, c'est qu'en utilisant la puissance des mots, en utilisant la puissance des vidéos, en créant un lien de fidélisation avec son audience, on arrive à générer des ventes, tout simplement parce que de la confiance va s'installer dans le temps. Donc maintenant, je vais vous montrer trois astuces simples qui vont vous permettre d'améliorer votre page à propos pour pouvoir commencer immédiatement à créer de la confiance, à montrer aux gens qui vous êtes. Et pour ça, on va utiliser quelques petites techniques de persuasion qui sont très simples. La première astuce dont je voulais vous parler, c'est l'astuce de l'ennemi commun. Alors ça, c'est une de mes techniques favorites pour engager la conversation. Moi, je ne suis pas forcément quelqu'un de très expansif, je suis plutôt quelqu'un de réservé. Et donc, quand j'arrive, je ne sais pas moi, à des soirées où je ne connais personne, ou alors à des réunions où je ne connais pas grand monde, eh bien, cette technique me permet d'engager plus facilement la conversation. Donc, je vais vous la raconter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se traduit très facilement à l'écrit. Donc, la technique de l'ennemi commun, c'est quoi ? C'est par exemple, vous arrivez à une réunion, vous ne connaissez personne, et dehors, il n'a plus, et vous arrivez trompé. Et donc, vous engagez la conversation avec les gens, en leur disant, vous avez vu, je me suis bien fait arroser, ça y est, la météo s'est encore plantée. Et donc là, je désigne un ennemi qui est la météo. C'est à cause de la météo que je me suis fait tremper. Et donc, il y a plein de gens qui se sont déjà retrouvés dans cette situation. Donc, mon interlocuteur, il va dire, ah bah oui, mais en parlez pas, la météo, il se trompe tout le temps, etc. Et donc, ça nous permet comme ça d'engager la conversation en créant un ennemi commun. Alors, ennemi, c'est un bien grand mot, mais ça permet de bien illustrer ce point-là. Ça permet facilement de briser la glace et de montrer que vous avez un certain nombre de valeurs. Quand, par exemple, je dis que la météo se trompe tout le temps, je sous-entends que j'aime avoir des informations qui sont fiables. Mon interlocuteur aussi aime avoir des informations qui sont fiables. Donc, on est tout de suite sur la même longueur d'onde et ça facilite vraiment le dialogue. Un lien de confiance commence petit à petit à s'établir. Vous pouvez utiliser cette technique par écrit de façon très simple. Si, par exemple, vous avez un blog sur la cuisine, l'ennemi commun, il est facile à trouver, c'est la malbouffe. Donc, dans votre page à propos, vous pouvez expliquer pourquoi vous avez créé ce blog. Tout simplement parce que la malbouffe vous horripile et d'ailleurs, vous avez une histoire à raconter sur l'obésité infantile ou sur les problèmes de santé que génère la mauvaise nourriture. Et le but de votre blog, c'est justement de battre en brèche plein de contre-vérités qu'il existe sur l'alimentation, etc. Vous désignez un ennemi commun. Même chose, si vous avez un blog sur une pratique sportive, vous pouvez, dans votre page à propos, en profiter pour critiquer telle ou telle méthode d'empraînement de manière à fédérer l'audience autour de votre point de vue. Par exemple, les pratiques en matière d'étirement ont évolué. On considère qu'aujourd'hui, s'étirer après une séance de sport n'est pas forcément bon en matière de claquage. Et donc, vous pouvez raconter une petite histoire qui se raccroche à ça dans votre page à propos. En désignant l'ennemi commun, vous commencez déjà à créer du lien avec votre audience. Je vais vous donner maintenant une deuxième astuce qui concerne la présentation de votre histoire. Donc, votre histoire, c'est un point important de la page à propos. Donc, deux mots. Déjà, quand vous attaquez votre histoire dans une page à propos, sachez qu'elle doit toujours se raccorder au visiteur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour parler de vous, en fait, au travers de votre histoire. Vous êtes là pour lui donner un exemple auquel lui aussi peut se rattacher. Alors, un exemple tout simple, c'est par exemple les blogs minceurs. Si vous avez un blog sur la perte de poids, sur le régime alimentaire, c'est très facile de raconter votre histoire où vous allez dire aux gens, « Ben voilà, je pesais 110 kilos pour 1m70 et j'ai perdu, je ne sais pas, j'ai perdu 40 kilos en deux ans et voici le résultat. » Et de cette manière, en fait, vous allez déjà créer un sentiment d'identification parce que vous racontez quelque chose qui est pertinent et qui va intéresser un visiteur d'un blog perte de poids. Donc, ça, c'est le premier truc. Mais la deuxième astuce que je voulais vous inciter à utiliser, c'est de leur dire que ce ne sera pas long. Et vous allez l'écrire. Ce ne sera pas long. Pourquoi ? Encore une fois, sur Internet, les gens, ils ne sont pas là pour entendre parler de vous, le blogueur. Ils sont là pour entendre parler d'eux. Et c'est eux-mêmes qui les intéressent et c'est eux-mêmes leurs propres problèmes. Donc, utiliser cette astuce comme celle que je vous ai dit tout à l'heure, déjà de faire une histoire qui se rattache à un problème que peut avoir votre thématique, c'est important, mais quand vous allez le présenter, vous allez dire « Je vais vous présenter rapidement mon histoire. » Ou alors, dans les lignes qui suivent, « Je vais vous raconter pourquoi j'ai créé ce blog. » Et ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long. Tout simplement parce qu'à partir du moment où les gens disent « Je vais vous raconter mon histoire », ils sont forcément, du coup, beaucoup moins intéressés puisque vous parlez de vous au lieu de parler d'eux. Donc, effectivement, dans le paragraphe qui va se trouver juste en dessous, vous allez faire un raccord avec leur propre histoire à eux en décrivant, par exemple, un problème qui est commun, qui est largement répandu dans votre thématique. Mais le fait de dire que ce ne sera pas long, ça incite les gens à faire l'effort et à plonger dans votre histoire et justement à faire le lien avec votre propre vécu, pour faire le lien avec leur propre histoire à eux. Donc, c'est un moyen très simple, le fait de dire que ce ne sera pas long. Donc, c'est un moyen très simple, le fait de dire que ce ne sera pas long ou ça ne prendra que quelques lignes, de forcer les gens à plonger dans votre histoire et à créer de l'identification pour commencer à créer du lien, de la confiance et ensuite amener des ventes. Je vais maintenant passer au troisième point qui est important pour améliorer votre page à propos et en faire un outil marketing. C'est de ne pas oublier d'insérer deux choses. C'est d'insérer déjà un formulaire de capture d'email parce que les gens qui vont sur votre page à propos, ils ne sont pas encore forcément inscrits à votre blog. Donc, c'est important en bas de remettre votre formulaire en disant genre « si vous voulez télécharger mon bonus pour obtenir tel résultat, vous pouvez l'obtenir gratuitement en mettant votre email juste en dessous ». Voilà, il suffit d'une phrase très très simple et qui leur explique d'une façon très claire comment télécharger le bonus. Donc, c'est un moyen de choper de l'inscrit. Tout simplement parce que dans les deux points précédents, vous commencez à créer du lien et de la confiance et le fait de convertir la personne en inscrit sera beaucoup plus facile juste après. Donc, n'oubliez pas de réinsérer votre formulaire. Et ce que vous pouvez faire ensuite, c'est facultatif, c'est de mettre un lien par exemple vers votre chaîne YouTube ou de mettre un lien vers votre page Facebook si vous en avez une, si c'est pertinent. Là encore, c'est un moyen de retenir les gens. Le plus important étant bien sûr de choper les emails pour augmenter votre liste d'inscrits avec des inscrits qualifiés. Voilà, ces trois petites astuces serviront fortement à améliorer l'efficacité de votre page à propos. Elle sera plus agréable à lire et elle créera plus de liens, plus de confiance avec votre audience. C'est un premier pas important en matière de fidélisation. Voilà, je voulais rajouter que si vous voulez obtenir plus de trafic sur votre blog, vous pouvez télécharger une formation Trafic d'une heure en cliquant sur le lien qui est juste ci-dessous dans la description. Cette formation, elle est gratuite et elle va vous permettre d'augmenter le trafic de votre blog. et vous allez vous rendre compte que beaucoup d'informations qu'on trouve sur le trafic sont inexactes. Ça va changer votre vision du trafic et du blogging, j'en suis certain. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager et j'espère vous retrouver très bientôt sur Traficmania. Ciao !